L'aîné, cupide et avare, s'empara de tous les biens et laissa à son cadet seulement une paillote délabrée et un carambolier aux fruits juteux mais rabougris. Mais ce dernier ne s'en plaignait pas et se contentait de ce maigre à voir. Il en prenait soin et l'arrosait sans cesse, de manière à ce que l'arbre reprit vigueur et porta une quantité de fruits. Quand les caramboles commencèrent à mûrir, un corbeau, du détail extraordinaire, venait chaque matin à manger. Quoi qu'il fit, il n'arrivait à le chasser. Suite aux lamentations du cadet, le corbeau se pencha et répliqua Des caramboles, je mange, de l'or, je rends. Munissez-vous d'un sac de trois livres et suivez-moi pour en chercher. L'oiseau le transporta, alors très loin, très très loin, avant d'atterrir sur une île déserte remplie de pierres précieuses. Alors le cadet remplit son sac et le corbeau le ramena chez lui. Et le cadet connut alors l'opulence et vivait dans des demeures luxueuses en venant honnête aux pauvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 L'aîné L'aîné proposa alors d'échanger sa fortune contre seulement la paillote et le carambolier juteux. Mais un jour, le corbeau revint à manger des caramboles et fit la même recommandation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur le chemin de retour, Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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